Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du film Mon Héroïne qui est sorti au cinéma la semaine dernière. Le film est réalisé par Noémie Lefort. Au casting, les trois acteurs qu'on va vraiment suivre c'est Chloé Jouanet, Pascal Arbiot et Louise Coldefi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien prononcé tout le monde. Et donc on va suivre ces trois personnages qui sont vraiment au centre du projet. C'est un film qui est inspiré fortement de faits réels. Il va durer aux alentours des 1h56 et honnêtement quand je suis arrivé, je me suis dit 1h56, est-ce que c'est pas un peu long pour ce genre de film ? Est-ce qu'on va pas s'ennuyer ? Et honnêtement c'est plutôt bien passé, j'ai pas vraiment vu le film se dérouler. Je suis jamais trop sorti du film, il y a des fois où c'est un petit peu plus long qu'à d'autres moments. Après le film peut pas toujours être à 300%. Mais honnêtement voilà, c'était pas si long que ça. C'est plutôt bien passé et j'ai passé un très bon moment. Je voudrais revenir tout de suite sur les petits points qui m'ont dérangé. Alors il y en a pas beaucoup, c'est vraiment juste histoire de chipoter. Mais tout au début du film, on va, pour introduire l'histoire, tu vas voir l'actrice. C'est Axelle qui est enfant et l'actrice, ils ont choisi pour la jouer enfant, un grain de beauté vraiment apparent sur le menton qu'elle va perdre par la suite. Donc bon, ça peut passer, tu peux te dire qu'elle s'est fait opérer, qu'il y a différentes choses. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va partir forcément tout seul. C'est presque quasi impossible, enfin en tout cas pas à mots connaissants. Donc voilà, ce n'est qu'un petit détail. Il y a également le fait, j'ai trouvé qu'en fait tu vas commencer, je crois qu'elle doit être en école, pas maternelle, en école primaire. Voilà, je suis en train de chercher. Et donc tu vas voir sa mère et sa tante. Et quand tu vas les voir après, donc après elle a 19 ans. Et je ne trouve pas qu'ils aient forcément vieilli. Alors, sa mère un petit peu plus parce qu'elle est coiffée différemment. Elle a plus les cheveux attachés, ça va la vieillir un tout petit peu plus. Mais ce n'est pas vraiment flagrant. Et vers la fin du film aussi, ils vont reprendre 6 ans. Et pareil, il n'y a vraiment aucun vieillissement qui a été effectué sur les personnages. Donc voilà, après c'est juste histoire de chipoter un petit peu. Mais bon, on est là aussi pour ça, pour voir les petits points comme ça. Moi, il y a juste ça qui m'a frappé. Après, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve que, bah voilà, si tes personnages doivent vieillir, bah fais-les vraiment vieillir. L'histoire de ce film, c'est tout simplement Axel qui, depuis toute petite, elle veut être réalisatrice. Elle veut réaliser des films avec Julia Roberts. Et elle veut la rencontrer et lui présenter son scénario. Et donc plus elle va grandir, plus elle va y croire. Et le vouloir en tout cas. Et donc voilà, elle avait même fait la demande pour intégrer une école. Tu verras dans le film, etc. comment ça s'est passé. Et au final, elle va tout plaquer du jour au lendemain pour partir à New York, comme tu peux le voir dans la bande-annonce, pour rencontrer Julia Roberts. Il y a un message fort que fait passer le film, c'est tout simplement que, et bah si t'as un rêve, si tu veux vraiment réaliser quelque chose, bah tout simplement fonce, donne tout ce que t'as, n'abandonne jamais. Même si tu as des obstacles sur ta route ou quoi que ce soit, n'abandonne jamais et tu pourras réaliser tes rêves, tu pourras faire ce que tu as vraiment envie. Je trouve que ce film le démontre pas mal parce qu'elle va vraiment tout plaquer, tout tenter pour y arriver. Il y a même sa tante et sa mère qui vont carrément tout abandonner. Tu vas le voir dans le film, sa tante démissionne, enfin démissionne, se fait virer d'une façon un peu marrante de son travail. Sa mère va tout plaquer également, vu qu'elle était en France, elle n'était pas au courant que Axel était monté à New York. Et donc voilà, elle va tout plaquer en laissant son travail, etc. Alors que tu peux le voir, elles sont déjà dans une situation financière qui n'est pas forcément extraordinaire. Ils ont un peu de mal, ils ont une voiture qui n'arrive pas à démarrer, ils n'ont pas trop les moyens. Mais voilà, elle va tout plaquer en vendant la bague de sa mère, je crois, pour pouvoir aller retrouver sa fille. Au final, au lieu de l'engueuler comme ça aurait pu l'être, elles ont tout plaqué et vont aider Axel jusqu'à la fin pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Les musiques dans le film vont vraiment bien marcher. Tu as une légère musique qui est présente dans tout le film, si je ne dis pas de bêtises. Et puis tu as des moments forts, des moments où il s'est passé quelque chose. Et où tu vas voir une musique qui va démarrer et qui va te faire passer une émotion, qui va te faire passer un moment. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Tu as également un clin d'œil à 10%, un moment où sa tente se fait passer pour Andrea Martel qui est une agent dans 10%. Donc ça, j'ai trouvé ça marrant et un petit clin d'œil sympa. Je voulais également parler, quand tu vois la bande-annonce, tu vois énormément de blagues, de gags qui sont organisés. Et bien comme dans beaucoup de films, j'ai eu peur d'avoir tout vu et surtout que quand ils arrivent dans le film, je me dis, ah bah c'est bon, il va se passer ça et il n'y a rien d'intéressant à voir. Mais au final, non. J'ai été agréablement surpris. Tu vois, je vais te prendre par exemple l'exemple de quand ils sont en train de danser ou dans le bus. Et bien en fait, la scène que tu vois dans l'extrait arrive vraiment tout à la fin ou est vraiment juste un tout petit bout de 10 secondes et la scène est vraiment étendue. Tu vois, vraiment, c'est vraiment développé autour. On t'amène quelque chose en plus. Tu vois quelque chose en plus. Et donc c'est plutôt agréable justement de ne pas avoir vu tout ce qui était marrant dans la bande-annonce. Tu as également d'autres blagues assez marrantes. Vers la fin du film, elle va prendre en otage le taxi avec son vibromasseur. Et franchement, de la façon dont c'était amené, de la façon dont ça a été fait, c'était vraiment très marrant. D'ailleurs, la salle a rigolé en général. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Le reste du film n'est pas forcément hilarant, mais il te fait sourire. Tu passes un agréable moment également. Tu as également une apparition de Chris Marquez. Alors, je ne sais pas si, comme je te l'ai dit, c'est inspiré de Fairel. Donc est-ce qu'elle l'a vraiment rencontré à ce moment-là ? Ou est-ce qu'il est juste passé comme ça ? On te le pose là et il ne sert strictement à rien. C'est même pas un clin d'œil ou alors je ne l'ai pas compris. Donc s'il y a un clin d'œil, quelque chose à comprendre que je n'ai pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que personnellement, moi je l'ai juste vu passer comme ça à New York. Le mec se balade juste, voilà, tu vois, 5 minutes. Donc je n'ai pas trop compris l'intérêt. Et il y a une autre chose qui m'a dérangé aussi. On te parle de Julia Roberts et on va vouloir te la suggérer, mais jamais tu vas l'avoir. Donc je ne sais pas s'ils ont demandé ou quoi que ce soit pour pouvoir avoir vraiment l'actrice ou non. Peut-être que c'est trop compliqué, enfin je n'en sais rien. Mais vu comment était tourné le film, tu n'avais pas forcément besoin de la montrer ou de la suggérer. Tu aurais très bien pu faire ton film sans ça. Mais pourquoi on va la suggérer ? Et surtout, je n'ai pas trouvé que c'était hyper bien fait. On va te montrer ses pieds, on va montrer ses mains. Enfin, il y a un moment, elle fait une interaction avec une personne à l'accueil. Mais à quel moment elle ferait vraiment ça, tu vois ? Je n'ai vraiment pas cru à cette interprétation. Et j'ai trouvé que, en fait, c'était en trop. Il n'y avait pas forcément besoin qu'on te fasse cette suggestion-là, tu vois. On aurait très bien pu comprendre l'histoire sans ça. C'est vraiment quelque chose qu'on t'a apporté en plus. On a voulu se dire, ouais, on a Julia Roberts. Mais non, en fait, c'est juste une suggestion. Et j'ai trouvé que, ben voilà, il n'y avait pas besoin de ça. Que ça aurait très bien pu fonctionner sans. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a un autre point aussi, un tout dernier que je voudrais aborder. C'est tout à la fin du film pendant le générique. Tu as un petit message et des petites vidéos de la réalisatrice. Puisque si j'ai bien tout compris, c'est à elle que cette histoire est arrivée. C'est elle qui l'a vécue. Et la chose que je n'ai pas compris, c'est que quand elle te dit ça, elle, elle te dit qu'elle a vraiment réussi à avoir Julia Roberts pour lui passer son scénario. Que voilà, elle a vraiment réussi à la voir. Alors que dans le film, elle l'a loupé. Donc, étant donné que c'est inspiré de faits réels, que tu modifies certaines scènes. Je me doute bien que tout n'est pas arrivé. Mais pourquoi tu modifies, entre guillemets, le cours de ton histoire. Même si, ben le final, c'est qu'elle réalise le film qu'on voit aujourd'hui. Mais pourquoi, si elle a réussi à l'attraper, pourquoi, et ben c'est pas vraiment ce qui s'est passé aussi dans le film. Tu vois, j'ai pas trop compris. Voilà, le pourquoi du comment, ça, ça a été modifié. Après, bon, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, c'est son histoire, etc. Mais j'ai pas trop compris. Donc, s'il y a une raison, n'hésite pas pareil à me le dire en commentaire. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour ce film. Je te conseille vraiment d'aller le voir. Franchement, c'est super sympa. C'est pas trop long, ça passe très très bien. Le film est bon, tu te marres. Franchement, c'est cool. Tu souris à pas mal de blagues. Comme je t'ai dit, il y en a même où tu rigoles. Le film te fait passer un bon message qui est intéressant et qui, je trouve, est important. Et dans le fond, elle a raison. Si tu veux quelque chose, bats-toi et tu l'auras. Donc, voilà, c'est assez bien réalisé. C'est pas trop long. Donc, je te conseille d'aller le voir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu ce film, ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501